Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Sony Asset Management donc je suis Christophe Tapia alors pas Alain Pierre Belker comme vous pouvez le voir à l'écran puisque effectivement la technique nous joue toujours des tours dans ce genre de technologie alors qu'on est bien habitué depuis un an et demi mais là une fois ce même fois n'est pas coutume ce matin ça a encore posé un petit souci c'est pas très grave donc on va animer cette cette grosse demi-heure avec avec Blaise Nicolet avec qui je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années avec qui on a réussi à développer cette jolie société de gestion qui est Sony Asset Management l'idée des 30 minutes qu'on va passer ensemble c'est de faire un petit peu un point après le premier trimestre il s'est passé quand même beaucoup beaucoup de choses on va éviter de vous faire des redites sur ce qui s'est passé depuis l'année dernière en mars parce que ça n'a pas grand sens on va essayer de faire un peu de prospective et surtout on va essayer de se positionner un peu à la place de vos clients parce que je pense que c'est un sujet qui est qui est très important aujourd'hui c'est vrai que chaque début d'année alors moi ça m'agace toujours un peu mais il y a toujours des grands oracles qui vous explique ce qu'il faut faire quelle place d'actifs enfin voilà qui vous explique un petit peu la musique évidemment c'est les grands oracles contrairement à vous tous je suis pas sûr que dans leur vie ils aient rencontré beaucoup de clients donc bien évidemment ça crée des discours qui sont souvent très intelligents avec beaucoup de savoir faire mais in fine et retransformer ce discours en réalité client c'est toujours un peu compliqué et puis surtout c'est toujours bien d'avoir des grandes les grandes lignes directrices en début d'année mais voilà comme ils n'ont pas tout le temps et forcément raison heureusement qu'on les occulte pas à chaque fois parce que sinon on serait bien embêté donc l'idée c'est de faire un petit point sur tout ça alors on a mis une jolie photo en marquant sa plane pour nos gestions ce que vous allez voir et on est très content et les performances de la gestion sony et des gestions sony se passe très bien depuis maintenant un certain nombre de mois donc on va pas bouder notre plaisir et surtout l'idée c'est de vous expliquer comment ça a fonctionné et surtout ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer en faire est ce que vous pouviez imaginer en faire également pour vos clients donc donc on va les dérouler tout ça bien évidemment sur le chat sur le côté vous pouvez poser des questions n'hésitez pas on y répondra au moment venu à blaise et moi donc voilà alors on commence globalement le point important qu'on voulait qu'on voulait signaler en introduction et ce qui est pour moi un élément fondamental et aussi un lieu de la création de sony depuis maintenant plus de dix ans aujourd'hui on a une déconnexion totale en ce que j'appelle moi l'économie du quotidien donc l'économie du quotidien c'est les cafetiers les restaurateurs les boutiques qui montrent évidemment des signes de faiblesse dramatique et qui est finalement ce que voient le plus les clients parce que c'est aussi leur quotidien à eux et la réalité des marchés financiers et cette déconnexion elle a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui alors c'est toujours été un peu le cas mais aujourd'hui c'est assez surréaliste parce que globalement on voit des marchés financiers qui sont plutôt en très bonne forme on voit une économie du quotidien qui est plutôt en très mauvaise forme et cette déconnexion n'a jamais été aussi large qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire quelque chose qui s'adresse plus à vos clients en essayant de trouver finalement des arguments qui soient plutôt pédagogiques qui soient moins des arguments de sachant pour essayer finalement de comprendre comment tout ça se passe dans la réalité et comment nous dans nos marchés financiers au quotidien ça se passe également parce que ça rend un peu perplexe tout ça on a du mal à se donner de la perspective dire tout va bien et globalement les marchés financiers sont plutôt dans un bon sens alors qu'à côté de ça ça va vraiment pas si bien que ça c'est une dichotomie du discours qui est dur à comprendre et on va essayer de vous expliquer donc globalement comment ça fonctionne dans la réalité et finalement comment comment ces marchés financiers ils évoluent aujourd'hui et pourquoi ils ont si bien que ça et puis après bien évidemment on parlera un peu de solutions et stratégies et tout ça va nous amener sur différents sujets qui devront qui devront être évoqués alors aujourd'hui les savoir-faire historique de ce nid ils sont multiples historiquement vous le savez on reste avec une particularité c'est que on reste la seule société de gestion aujourd'hui à avoir un patron de l'équipe de gestion qui est un ancien gérant de fonds en euros alors c'est là dessus et sur ce thème là qu'on a bâti cette expertise chez Sony sur la gestion billetaires on a redéployé aussi de la gestion actions on y reviendra tout à l'heure on y passera un peu de temps puisque sur nos deux fonds actions maintenant on verra que ça s'est plutôt bien passé mais on verra pourquoi ça s'est bien passé c'est intéressant de comprendre pourquoi on a été très actifs sur une partie de trésorerie stable d'entreprise on y reviendra aussi tout à l'heure avec la gestion sur mesure c'est un sujet qui pour moi est un sujet prégnant aujourd'hui on a beaucoup parlé des fonds en euros pour les personnes physiques mais on s'aperçoit que pour les personnes morales ce sujet de gestion de trésorerie d'entreprise c'est un vrai sujet qui peut traiter aujourd'hui ou pas traiter et surtout sur lequel les acteurs historiques que sont les banquiers sont complètement largués mais largués pour des raisons essentiellement réglementaires plus que pour des raisons de savoir faire ou des raisons techniques c'est un sujet sur lequel on passera un peu de temps parce que je pense que ça peut intéresser bon nombre d'entre vous et on verra également que toutes ces gestions sur mesure ou cette gestion de trésorerie stable d'entreprise s'est plutôt très bien passé et puis gestion patrimoniale alors vous verrez que c'est une gestion patrimoniale et blaise en parlera bien mieux que moi qui est plutôt une gestion patrimoniale un peu moderne on va sortir des sentiers battus de la gestion diversifiée que vous connaissez habituellement donc et là dessus vous verrez qu'on a on a aussi un savoir faire une approche qui est un peu différenciante mais j'ai envie de dire c'est l'adn de sony l'adn de sony c'est d'essayer de trouver des choses un petit peu différent de ce que vous pouvez trouver au quotidien et ça c'est des éléments qui sont de mon point de vue important important à traiter alors on va commencer par les perfs habitude on donne les perfs à la fin une fois qu'on a expliqué qu'on était les plus forts les plus intelligents et qu'on avait les meilleures idées on va commencer par ça parce que je pense que c'est un élément qui est assez drivant et quand on parle du client c'est bien aussi de lui donner quelques certains perspectives en termes de réalité de performance donc les performances elles sont bonnes et on verra tout à l'heure aussi comme on se positionne dans les classements mais on le voit également sur ce slide là on s'aperçoit que l'année 2020 finalement s'est plutôt bien passé sur notre univers du crédit alors que ça vous aura pas échappé il y a eu depuis maintenant un certain nombre de mois un peu ce que j'appelle moi d'oblique bashing en disant non mais faut pas d'obligues les obliques c'est fini il ya plus tôt enfin moi ça fait plus de dix ans qu'on a créé sony chance en ça à peu près chaque année en début d'année juste pour mémoire on y reviendra tout à l'heure mais la classe d'actifs obligataires ça reste la plus grande classe d'actifs du monde qui est détenue par l'ensemble des investisseurs avec lequel on travaille et globalement c'est un sujet sur lequel on reviendra parce que on est un peu agacé pour ne pas dire énervé de cette oblique bashing perpétuelle qui repose sur pas grand chose avec des données qui sont parfois un peu obsolètes et qui ne reflètent pas la réalité du marché aujourd'hui donc on reviendra un petit peu sur ce marché obligataire parce que c'est c'est un vrai sujet on voit que les performances de 2020 ont été plutôt correct dans un univers qui était dramatique avec évidemment une mention spéciale à sony manager qui est notre fonds action pa pme qui s'est illustré puisqu'il était le premier de sa catégorie en 2020 avec une performance de plus de 25% donc c'est c'est assez remarquable et ça continue sur 2021 et on s'aperçoit que sur 2021 que ce soit sur euro stratégique sur euro crédit opportunité ou sur multi stratégique bonnes qui sont les trois fonds une stratégie plutôt obligataire on voit que les performances sont entre 1 50 et quasi huit donc quand on dit qu'il n'y a plus rien à faire sur les obliques moi je prends ces performances là et ça me va très bien parce que certains clients ont pas forcément envie non plus de prendre des risques inconsidérés donc ça nous va assez bien et les performances sur la partie action manager et recovery on y reviendra tout à l'heure sont aussi de très bonne qualité alors là c'est des performances au 12 avril elles sont encore supérieures aujourd'hui mais en tout état de cause ça continue de fonctionner tout ça pour dire quoi pour dire que ce qu'on regarde sur une année finalement ça fonctionne aussi très très bien et pourquoi on a mis cette performance un an parce que ça veut dire que très rapidement à la sortie de mars de l'année dernière on a rapidement pris à bras le corps l'ensemble des thèmes qui nous semblait être pertinents et on a rapidement une vision plutôt plutôt optimiste de l'histoire en pensant que post crise il laisse pas aller passer beaucoup de choses et c'est vrai que l'action des banques centrales on y reviendra également tout à l'heure ont apporté beaucoup de grains à moudre sur les actifs risqués et ont permis d'aller générer des performances sur une durée d'un an qui sont évidemment de très très bonne qualité et qui nous permettent aussi de vous quand on voit les classements juste à côté de dire que dans notre univers finalement fait partie des très bons élèves donc écoutez on va pas se flageller de d'avoir des très bonnes performances on est plutôt très fiers de ce qu'on a fait nos équipes ont super bien travaillé donc tant mieux ça veut dire que pour vos clients en tout cas pour ceux qui sont investis chez nous c'est une très bonne c'est une très bonne chose et puis pour ceux qui ne seraient pas encore je comprends pas pourquoi d'ailleurs mais en tout cas c'est possible pour ceux qui ne seraient pas encore on va essayer de vous donner envie de venir parce qu'aujourd'hui on a un peu le vent dans le dos et le vent dans le dos pour des bonnes raisons et plaisir parlera tout à l'heure quand on parlera de la question patrimoniale qui délivre des perfs qui sont de très très bonne facture je pense qu'aujourd'hui il faut essayer d'être très pragmatique et le pragmatisme nous entraîne un niveau d'optimisme qui est plutôt au-delà de ce qu'on pourrait imaginer en tout cas de ce qu'on pouvait imaginer vu la crise qu'on est en train de traverser donc c'est un panorama un peu un peu exhaustif sur l'ensemble des performances mais qui nous semble être important et ça permet évidemment d'être un peu plus à l'aise sur l'explication qui suit parce que globalement on a plutôt très bien travaillé et on est très content alors la vision comme je vous le disais au regard des performances elle est plutôt constructive alors constructive mais vigilante ça veut dire quoi ça veut dire que dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui il y a la normalisation liée aux différentes campagnes de vaccination on se rend bien compte que chemin faisant les choses vont aller de mieux en mieux alors il y aura toujours un petit peu de un petit peu d'accroche est ce que un nouveau variant est ce que ceci est ce que cela mais en tout cas la normalisation elle va dans ce sens là on va dans le sens de la normalisation des économies avec un redémarrage des économies on l'a vu sur les pays émergents on est en train de le voir aux états unis l'europe est un peu à la traîne comme d'habitude mais c'est pas la fin du monde non plus on voit que les choses se passent pas si mal que ça et c'est plutôt très bien et ça va dans le sens des actifs risqués d'où les performances qu'on a pu voir sur des fonds comme sony manager ou comme sony recovery ou les performances de la gestion patrimoniale et on y reviendra également tout à l'heure et puis après sur la partie obligataire alors là je vais y passer un peu de temps parce qu'on s'aperçoit que sur la partie obligataire il ya deux éléments fondamentaux un il ya la banque centrale les banques centrales alors à force d'en parler il faut quand même se rendre à l'évidence c'est que ces banques centrales ont radicalement changé le paysage dans lequel on évolue aujourd'hui et c'est de par les actions de ces banques centrales que la déconnexion dont on parlait en préambule entre l'économie du quotidien et l'économie des marchés financiers est arrivé et s'est exacerbée au maximum c'est qu'aujourd'hui la banque centrale elle a déversé et elle continue de déverser des flux de liquidités très importants sur l'ensemble des marchés qui les soutiennent évidemment très largement et qui permettent d'avoir une excellente visibilité sur les obligations du secteur privé quand je dis une excellente visibilité ça veut dire quoi pour vous donner un exemple quand on dit la banque centrale elle déverse de l'argent je vais vous dire à quoi ça reste à soi ça ressemble imaginez un émetteur aujourd'hui comme saint gobain qui vient sur le marché et qui lève une obligation d'un milliard d'euros quand saint gobain émet une obligation d'un milliard d'euros dans la seconde alors quand je dis dans la seconde c'est pas une clause de style c'est pas pour faire joli c'est vraiment dans la seconde au moment de l'émission la banque centrale européenne elle en achète tout de suite entre 350 à 400 millions c'est à dire que la banque centrale européenne elle va détenir instantanément autour de 40% de la souche obligataire d'un émetteur comme saint gobain alors ça apporte quoi alors ça apporte un avantage évident pour la société parce que ça veut dire que quand vous avez un prêteur aussi solide que la bce qui vous garantit qu'elle va pas shorter vos titres qu'elle va pas vendre vos titres à découvert c'est à dire qu'elle va pas faire à peu près n'importe quoi avec le papier qu'elle a en main évidemment ça réduit très largement la volatilité sur ces papiers là et surtout ça donne un niveau de confort pour les investisseurs obligateurs que nous sommes qui est de très très bonne qualité et d'ailleurs on verra là dessus tout à l'heure sur nos fonds comme euro stratégique ou euro crédit opportunité on s'aperçoit que un des sujets qui avaient été mentionnés à nombreuses reprises à dire oh là là à cause de la crise les taux de défauts vont être forts vont être importants et machin c'est pas du tout la réalité et on s'aperçoit qu'au cours des cinq dernières années en comptant 2020 les taux de défauts sont restés très très contenus parce qu'au bout du compte l'ensemble des flux des banques centrales européennes américaines ou autres sont allés à destination des acteurs pour rassurer l'ensemble du marché sur la dette de ces de ces acteurs là évidemment la dette les obliques c'est de la dette et donc quand effectivement vous avez des boîtes dont la dette est plutôt sécurisée de par des actions de liquidités de banque centrale ça vous donne une visibilité qui est très bonne même pour des acteurs qui n'étaient pas forcément très bonne qualité et même sur des secteurs sur lequel ça paraissait compliqué donc cette vision est très constructive pour nous tant que les banques centrales sont là alors c'est pareil j'ai entendu certains grands oracles dire mais à un moment donné ils vont se retirer déjà faut prendre un peu de recul quand même car aujourd'hui ils ont pas fait tout ça et ça je pense que c'est un argument qui est très fort pour nous pour vous et pour vos clients ils ont pas fait tout ça pour demain matin dire non mais stop fin de la récré on arrête on se retire c'est impossible ça ne se passera pas comme ça donc ça donne un niveau de visibilité et j'insiste là dessus qui est très important et qui nous permet nous comme vous comme pour vos clients d'être un peu plus détendu dans l'univers dans lequel on est après il ya eu le sujet il ya un sujet aussi d'inflation je vais pas en faire deux heures sur l'inflation parce qu'il ya une énorme dichotomie entre l'inflation qu'on pourrait imaginer dans les pays émergents aux états unis et versus nous en europe dont en europe l'inflation c'est pas un sujet on est à des niveaux d'inflation très très bas et il ya peu d'indicateurs aujourd'hui qui prédirait une hausse très forte de l'inflation en europe donc c'est un sujet qu'il faut mettre de côté pour l'instant en europe on surveille il n'y a pas besoin de crier aux loups absolument pour se donner de l'importance l'inflation c'est un sujet qui n'est pas forcément le sujet prégnant du moment donc ça fait quand même beaucoup d'éléments sont plutôt positifs et qui vont dans notre sens et si je peux compléter christophe juste sur la slide précédente que j'aime beaucoup si ça t'embête pas de la remettre je trouve que c'est aussi une bonne illustration de nos expertises finalement pour faire une parenthèse de 30 secondes sur ce sujet des vaccins qui a généré ce thème de normalisation et tout ce qui va avec c'est vrai qu'on sait faire preuve de curiosité chez semi et le sujet des vaccins c'est un sujet qu'on a travaillé très tôt l'été dernier à une époque où tout le monde disait finalement les vaccins ce sera pas avant 2022 et on est dans un univers où il faut avoir un peu de curiosité et cette question des vaccins il fallait aller chercher la réponse auprès des labos chose qu'on a fait on était notamment connecté à la conférence qui a donné le pdg de moderna bancel à la fin de l'été et qui disait tout simplement que les vaccins allaient sortir avant la fin de l'année qui avait sept ou huit vaccins en phase finale de pré commercialisation et que les résultats étaient extraordinaires donc c'est aussi cette curiosité qu'on a chez semi qui est importante dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui et qui consiste aussi à remettre en cause beaucoup de biais cognitifs et c'est comme ça qu'on génère aussi de la performance derrière et puis ce sujet bce qu'a développé christophe il est très important parce que c'est aussi une de nos expertises cette très bonne compréhension de l'univers banque centrale et on y reviendra avec un gérant qui est issu de cet univers là au sein du quel il a travaillé pendant plusieurs années voilà fin fin de cette petite parenthèse je te redonne la parole christophe et ben elle est très bien cette parenthèse on a permis de boire un coup d'eau c'est de mettre des chiffres et des mots sur tout ce qu'on vient d'évoquer qui me semble fondamental sur la lecture de l'univers dans lequel on vit aujourd'hui alors son euro stratégique c'est notre vaisseau amiral le patron de la gestion chez nous c'est jacques cadenas je disais tout à l'heure ancien gérant de fonds euro pendant plus de 20 ans avec qui j'ai créé sony avec qui la lune de miel continue depuis toutes ces années donc c'est plutôt c'est plutôt très chouette alors euros stratégique je vous rappelle l'histoire c'était assez simple c'était de dire l'objectif de ce fonds là c'est de faire 1% mieux qu'un fonds en euros sur une période de 3 à 5 ans on va voir tout à l'heure que la performance annualisée d'euros stratégiques depuis la création alors on parlait à l'époque de fonds en euros qui était à 2% donc l'objectif c'était de faire trois nets de frais aujourd'hui les fonds en euros ça vous aura pas échappé ils sont plus à 2% mais bien en deçà et plutôt autour de 1 en attendant les prochains chiffres de l'année prochaine qui devrait être un peu en deçà avec aussi des contraintes d'unité de compte donc globalement c'est un univers qui est plutôt propice à des gens comme nous et dans ce fonds là l'idée c'était de dire ben on va essayer de travailler le crédit européen de manière intelligente et donc je vous rappelle que dans l'euro stratégique c'est toujours la même chose on détient que des obliques que les obliques du secteur privé que les obliques du secteur privé qui sont émis en euros avec des tailles d'obligations qui sont d'un minimum de 300 millions d'euros de souche donc des boîtes que tout le monde connaît qui sont de qualité importante sur lesquelles on a une visibilité avec un couple risque rentabilité qui nous semble être le plus pragmatique possible donc c'est une gestion qui est ultra simple qui est ultra lisible et sur lequel finalement on s'appuie sur l'expertise de jacques et kévin et qui a bien fonctionné au cours des dernières années et aujourd'hui pour vous donner une vision un peu plus précise globalement d'euro stratégique aujourd'hui il ya trois grandes poches et ces trois grandes poches elles sont liées finalement à l'évolution de l'environnement banque centrale dont blesse parlait tout à l'heure et dont je parlais tout à l'heure c'est à dire globalement vous avez une poche de haut rendement donc du high yield avec des boîtes comme à flemou fnac casino alors ce qu'il faut dire c'est que le high yield d'aujourd'hui j'ai pu avoir quelques discussions un peu asserrées avec certains grands oracles de parisiens ou londoniens qui disaient mais le high yield c'est la fin du monde et ainsi de suite le high yield aujourd'hui il est très bonne qualité on a des boîtes qui sont ultra solides avec des taux de défaut qui sont ultra bas donc ça nous permet effectivement d'avoir une poche de rendement qui est intéressante après on a deux autres poches une poche de titre ce qu'on appelle défensif on a marqué le bazooka de la BCE alors les titres défensifs c'est quoi c'est des titres qui sont très achetés par la banque centrale européenne je parlais de Saint-Gobain tout à l'heure mais on peut parler d'Iliade on peut parler de Forestia de boîtes que vous connaissez tous et sur lequel finalement grâce à ces volumes d'achat de la banque centrale européenne ça réduit alors je fais un peu technique mais ça réduit le spread de crédit de ces sociétés là et donc ça nous permet de faire du gain en capital et aujourd'hui il y a deux manières de gagner de l'argent quand on fait des obligues c'est du coupon et du gain en capital et aujourd'hui on peut faire les deux à la fois avec des sociétés en haut rendement comme casino fnac à flebou mais j'aurais pu citer loxam piqueur surgelé burger king enfin il y en a pléthore aujourd'hui dans les portefeuilles que vous connaissez qui sont de très bonne qualité et ces entreprises où on va gagner du capital grâce à l'injection de liquidités des bc de la bce et puis entre les deux vous avez les obligations hybrides alors les obligations hybrides c'est quoi c'est alors le mot est pas joli hybride corporate mais c'est des titres qu'on aime bien qui vont dans le sens de la normalisation dont on parlait tout à l'heure sont des titres qui sont obligatoirement émis par des sociétés dont les maisons mères sont investment grade donc la poste enel suez total peu importe donc avec une solidité très importante mais qui sont des titres qui permettent d'avoir une sur rémunération par rapport aux obligations traditionnelles parce que finalement si ces boîtes là font défaut ces titres là pour résumer vous n'êtes pas le créancier prioritaire versus une obligation senior vous êtes créancier de dessous mais au bout du compte quand on gère un fonds de cette nature là ce qui nous importe c'est le défaut et aujourd'hui est ce que total fera défaut est ce que enel fera défaut est ce que la poste sera défaut est ce que suez fera défaut je pense que c'est pas le sujet et donc on va capter ce surcroît de rémunération qui va nous permettre de continuer de bien travailler sur ce fonds la performance analysée depuis dix ans elle est autour de trois pour cent donc on est très content parce que c'est l'objectif donc on est avec un fonds en euros qui était à deux on est bien alors maintenant avec un fonds en euros qui est plutôt autour de 1 on continue d'être bien donc c'est un actif qui est plutôt défensif qui fonctionne bien et sur lequel on a des flux réguliers le plus gros fonds de la maison et c'est une expertise sur lequel on est très confortable alors pour aller un peu plus loin alors pour ceux qui nous connaissent bien on avait un autre fonds qui s'appelait sony euros stratégique plus qui était l'extension de sony euros stratégique donc ce sony euros stratégique plus il a changé de nom depuis maintenant quelques semaines il s'appelle sony eurocrédit opportunité alors pourquoi il a changé de nom pour plusieurs raisons la première c'est qu'en fait à l'époque quand on a créé euros stratégique plus on avait dit et c'était lié aussi aux évolutions du marché on avait dit bah finalement euros stratégique plus ça va être quoi ça va être tout comme euros stratégiques sauf que on va prendre un peu plus de risques et comme on va prendre un peu plus de risques finalement on va augmenter la durée de vie des obligations que j'ai en portefeuille et en augmentant la durée de vie des obligations que j'ai en portefeuille je vais avoir un surcroît de rémunération qui va me permettre effectivement d'être un peu mieux rémunéré de prendre un peu plus de risques parce que j'ai un peu plus de durée de vie dans mon portefeuille aujourd'hui la réalité du marché obligataire de par tout ce qu'on vient de vous dire c'est qu'au bout du compte cette augmentation de la durée de vie n'entraîne plus une augmentation significative du rendement embarqué donc à partir du moment où finalement on prend plus de risques en termes de durée pour un niveau de rémunération qui est le même parce qu'on ne semble plus avoir grand sens et qu'au bout du compte si on veut continuer à prendre un peu plus de risques dans cet univers obligataire il faut le faire autrement et si on le fait autrement il faut aussi changer le nom du fonds parce que sinon il y aura confusion avec euros stratégiques et ce qu'on n'a pas voulu faire on aime bien nous les choses très transparentes donc ce fonds s'appelle il s'appelait son euro stratégique plus il s'appelle son euro crédit opportunité et c'est un fonds qui a plutôt bien fonctionné aussi et il repose aujourd'hui sur quatre piliers on va retrouver des piliers qu'on a dans l'euro stratégique on a des titres défensifs dont on parlait tout à l'heure voilà on va aussi avoir des stratégies de valeur relative alors c'est un grand mot assez savant mais qui veut dire quoi ça veut dire que globalement aujourd'hui la question qu'on se pose quand on a en portefeuille un exemple une société comme picard sur gelée avec une obligation 2023 on regarde si finalement l'obligation 2024 peut être plus intéressante et si le différentiel de rémunération peut être malgré tout sexy sur certaines des sociétés et la vraie différence qu'on a aujourd'hui sur un euro crédit opportunité versus un euro stratégique c'est qu'au bout du compte on va être bien plus opportuniste je disais tout à l'heure la duration paye pas en globalité mais pour certains titres ça va continuer d'être le cas donc quand c'est le cas on va en profiter et globalement le différentiel de rémunération entre une picard 23 et une picard 24 est d'ordre de 1 50% pour une année complémentaire il me semble que dans ce cas là c'est bien rémunéré et c'est pas le cas tout le temps donc à nous d'être le plus sélectif possible pour fonctionner correctement et ensuite on va avoir deux autres éléments qui sont ou des thématiques de marché ou des situations spéciales les thématiques de marché ça dépend évidemment de tous les éléments qu'on a vu tout à l'heure normalisation de l'économie donc on allait en privilégier certains titres qui peuvent être sectoriels ça peut être du pétrole ça peut être de la pharma ou d'autres choses ou d'anticiper le renouveau dans le cadre de situations spéciales certaines sociétés qui pourraient faire l'objet de rachats par d'autres on a eu le cas avec une boîte en portefeuille qui s'appelle de riche bourg qui a racheté une société qui s'appelle écor écor avait une société un emprunt très bien très bien qui nous semblait de très bonne qualité ce rachat là permet d'avoir des bonnes idées complémentaires donc c'est ces quatre piliers aujourd'hui qui permettent de faire travailler eurocrédit opportunité alors ben depuis le modification de cette modification de cette gestion dans on va bromber un peu le torse parce que le front il est premier de sa catégorie sur un an donc on est très content avec un niveau de performance qui est évidemment de plus de 23% sur une année mais au delà de l'année c'est la performance depuis le début de l'année qui est très sexy parce qu'aujourd'hui on est presque à 3% donc sur un fonds obligataire je rappelle rappelez vous du départ les oblique c'est fini c'est la fin du monde tout va s'arrêter je pense que c'est typiquement une manière de traiter le crédit européen de façon un peu plus opportuniste sans faire n'importe quoi mais avec la qualité du savoir faire de sony honnêtement c'est un fonds que vous pouvez regarder de plus près parce que vraiment il a bien fonctionné il continue de très bien fonctionner et quand on est premier de sa catégorie qu'on a gagné autour de 3% depuis le début d'année et qu'on est le 15 avril ça veut dire qu'on a bien fait le boulot et pour certaines typologies de clients ça nous semble avoir beaucoup de sens alors je vais passer la parole à blaise sur cette gestion un peu différente de ce qu'on a créé historiquement qui est le fonctionné multi stratégique bonds je te laisse la parole pour pour évoquer le fonds et dire un petit peu ce qu'on a fait à l'intérieur et surtout comment il fonctionne est ce qu'on cherche à les trouver comme valeur ajoutée sur ce type de véhicule d'investissement oui merci christophe donc sony multi stratégique bonds qui est une expertise finalement très complémentaires dans un historique sony qui a bien décrit bien rappeler christophe qui est un historique très obligataire mais plutôt long only et également un historique action sur lequel on va revenir dans quelques minutes et qui bien évidemment continue à se développer cette expertise global macro patrimonial elle est gérée par deux personnes que vous avez vu sur la slide précédente qui sont en fait étienne de marsac et son binôme pour la partie risque pascal c'est un élément qui est important et je vais commencer par cette notion de risque d'ailleurs singularise pas mal la gestion de ce fonds c'est que un client qui investit dans un fonds qui va être diversifié en termes de classe d'actifs de stratégie c'est ce qui est le cas de ce fonds ce qui est le cas de beaucoup de fonds diversifiés beaucoup de fonds patrimoniaux la question que se pose le client c'est toujours dans la mesure où c'est une gestion discrétionnaire si ça se passe mal qu'est ce qui peut se passer sur mon opcbm et c'est pour ça qu'on a développé une gestion des risques qui est assez singulière et qui en fait nous permet de vous dire à chaque instant si on a un événement de type kovid comme on l'a vécu ou les man browser ou la crise des dettes souveraines de 2011 2012 quel est l'impact sur la valeur liquidative du fonds en termes de max drawdown et ça c'est un vrai marqueur de ce fonds dans lequel on offre cette visibilité qui permet de répondre à une question que se posent tous les clients tout ça le fasse mal qu'est ce qui ce qu'est ce qui se passe sur la valeur liquidative de mon fonds ensuite pour rentrer un petit peu dans le détail c'est effectivement un fonds global macro patrimonial donc il présente un côté qui est finalement assez moderne global macro pourquoi parce que c'est un fonds qui implémente des thèmes d'investissement et ces thèmes d'investissement ils viennent d'une analyse macro tout simplement de l'environnement et qui est une analyse que le gérant développe depuis une vingtaine d'années puisque ça fait ça fait 20 ans qu'il évolue dans cet univers de gestion globale macro gestion qui était appelée alternative ou gestion de type edge il ya quelques années donc c'est véritablement le l'approche de ce fonds c'est vraiment il va nourrir ses idées ces thèmes d'investissement dans une analyse plutôt pertinente de la macro on le voit depuis qu'on a développé cette gestion il ya maintenant un peu plus d'un an un an et demi gros en termes de sous jacents du coup ces thèmes d'investissement qui sont identifiés qu'on va puiser dans la macro ce sont des thèmes qui vont finalement s'exprimer sur un univers de sous jacents qui est assez large qui va au delà des obligations qu'on a l'habitude de travailler chez sony puisque ce fonds il peut exprimer ses vues sur l'univers des actions sur l'univers bien évidemment obligataire qui est notre adn chez sony mais également sur l'univers devise ainsi que les matières premières et il travaille c'est sous jacents avec l'approche qu'on peut qualifier de moderne par l'utilisation d'instruments dérivés notamment et puis parler les stratégies on va le voir dans quelques instants quand on va rentrer dans les thèmes du fond mais on peut tout simplement prendre des positions qui sont à la fois longues ou des positions qui sont également short puisque finalement il faut profiter aussi dans certaines circonstances de marché d'une vue directionnelle baissière sur les actifs ça peut être également des positions long short tout simplement comme c'est le cas aujourd'hui dans la thématique de la rotation sectorielle dont on a énormément profité depuis une dizaine de mois donc c'est vraiment un fonds qui a voilà une analyse global macro qui va lui permettre de nourrir ces thèmes d'investissement ces thèmes d'investissement ensuite s'expriment sur un univers de sous jacents qui est relativement large et ensuite sur ces sous jacents on met en place des stratégies d'investissement et c'est une grosse différence avec les fonds patrimoniaux traditionnels qui sont pas que des stratégies d'investissement longues mais qui peuvent être des stratégies bien au delà de ça c'est à dire short ou long short notamment et puis quand on parle de patrimonial bien sûr on parle de couverture des risques j'en ai parlé en amont de la présentation synthétique de ce fonds avec une approche très singulière des risques qui consiste véritablement à avoir une vision de l'impact d'un signe noir sur la valeur liquidative du portefeuille et donc on a une gestion très dynamique de couverture des risques qui sont des risques que vous connaissez liés à des défauts tout simplement liés à la volatilité liés à des problématiques de survenance de prise ou à des risques de liquidité donc c'est vraiment un fonds dont l'objectif est de s'exposer à ce qu'on peut identifier comme étant les meilleurs thèmes du moment et ensuite en ayant une approche très moderne la façon de travailler ces thèmes alors on a trois thèmes de gestion principaux qui ont nourri les performances depuis l'année dernière ce premier thème et j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé des vaccins c'est le thème de la normalisation du quotidien comme je le disais tout à l'heure on a très tôt posé un diagnostic très positif sur les vaccins parce que par curiosité on est allé chercher l'information à la source auprès des labos et effectivement quand vous avez compris notamment après la conférence du pdg de moderna quand vous avez compris que la rnm sng c'est un résultat qui est extraordinaire sur le kovid qu'en plus moderna n'est pas la seule société à développer cette technologie et que on est vraiment sur le point d'une mise sur le marché vous comprenez tout de suite que vous avez un thème qui s'enclenche derrière qui est le thème de la normalisation de notre quotidien et la normalisation du quotidien ça veut dire aussi la normalisation des marchés et donc ça veut dire tout simplement le retour en grâce de tout un tas de secteurs qui avaient été complètement massacrés par le kovid et qui naturellement vont opérer un retour tout simplement à meilleure à meilleure fortune donc ça ça a été un thème très fort qu'on a travaillé avec des positions long short en étant long value short croissance en parallèle de ce thème là et corrélé à ce thème là vous avez le thème de la remontée des taux alors on parle surtout comme l'a dit Christophe tout à l'heure de l'univers américain mais bien évidemment cet univers de très fort soutien des états cet univers de normalisation du quotidien par l'arrivée des vaccins génère des pressions notamment sur l'inflation génère des perspectives d'accélération de la croissance et on a vu aux états unis une remontée très significative des taux longs donc une quantification de la courte qui s'est opérée depuis l'été dernier et bien évidemment dont on a profité et pour profiter d'une hausse de taux il faut pas être long d'obligation il faut pouvoir être short et donc c'est ce qu'on a fait on est depuis plusieurs mois short de taux longs américains et puis on a une troisième thématique qui est liée à l'univers de création monétaire complètement effrénée dans laquelle on est partout dans le monde mais particulièrement aux états unis vous avez le volume de dollars en circulation qui a augmenté de 25% dans l'année 2020 ce qui est complètement dingue et bien évidemment on a cette troisième patte cette troisième thématique est plutôt celle d'une baisse tendancielle du dollar alors ça c'est quelque chose qu'on va jouer avec des devises simples comme comme on l'a évoqué tout à l'heure le comportement du fonds c'est bien évidemment important toujours de voir comment ça se traduit ça fonctionne bien on voit que depuis le début de l'année tous les thèmes qu'on a implémenté il ya plusieurs mois maintenant il ya 9 10 mois sont des thèmes qui ont explosé en termes de perf c'est pour ça qu'on réalise une performance qui est de l'ordre de 8% depuis le début de l'année et puis depuis la transformation de ce fonds puisque je fais une petite parenthèse mais c'est un ancien fonds convertible au départ qu'on n'avait jamais réellement développé chez sony pour tout un tas de raisons on a transformé dans le courant de l'année 2019 pour en faire ce qu'il est aujourd'hui et donc le portefeuille est géré tel qu'il est géré aujourd'hui depuis le début de l'année 2020 fin 2019 début 2020 et on voit que ça fonctionne bien on a eu une bonne analyse de la crise du co vide très en amont avec la mise en place de protections qui ont permis à la valeur liquidative de bien résister et puis très rapidement on a on a repris cette vision qu'a évoqué christophe très constructive très positive sur l'environnement depuis un an dès les premières interventions des banques centrales et bien évidemment ça nous a permis ça la bonne analyse des vaccins également d'implémenter des thèmes qui ont été très générateurs de performance qui ont permis un recovery très rapide du fonds qui était revenu positif dès l'été dernier qui avait rattrapé son son drawdown et qui a continué un bon chemin de performance depuis donc on est voilà on est on est satisfait par rapport à l'objectif de perf qui je n'ai pas dit tout à l'heure est un objectif autour de 7% avec une vol inférieure à 10% donc on est on est tout à fait dans cette dans ce trend oui les que deuxième c'est un peu décevant c'est vrai alors maintenant pour essayer de se projeter un tout petit peu parce que l'objectif d'une gestion comme celle là mais de toutes nos gestions d'ailleurs c'est bien évidemment d'essayer de se projeter un petit peu dans le dans l'avenir c'est vrai que sur les thèmes du fonds qui ont contribué fortement à la performance jusqu'à maintenant on estime qu'on arrive quand même sur un niveau de perf généré par ces thèmes qui est qui est un bon niveau de perf on estime qu'ils ont délivré probablement autour de 75 80 % de ce qu'ils avaient à délivrer selon nous donc ils restent générateurs de perf mais avec probablement beaucoup plus de volatilité donc on est en train petit à petit de se projeter dans les prochains thèmes et les prochains thèmes globalement vers lesquels on va faire évoluer le portefeuille c'est un trade expansion donc c'est à dire une accélération de la croissance avec une accélération de l'inflation également probablement un boom de consommation lié à la normalisation liée au fait que les ménages américains par exemple ont plus d'argent qu'avant la crise du co vide donc tout ça nous nous place dans une perspective plutôt très positive globalement d'ailleurs très positive et c'est c'est une perspective de type exposition msci world globalement si je devais schématiser un petit peu notre notre sentiment non mais ce qui est intéressant alors c'est vrai que cette gestion là chez nous elle est je voudrais réinsister sur un point qu'évoquait bled tout à l'heure c'est la pertinence de l'équipe de gestion c'est vrai que toujours plus facile pour nous d'expliquer la qualité de ces gens là mais on a peu parlé du gérant et pascal son risk manager mais etienne il a quand même un lourd passé de gérant banque centrale et aujourd'hui dans l'univers dans lequel on vit d'avoir un gérant quand ça veut dire quoi un gérant banque centrale ça veut dire que etienne ça a été le trésorier de la banque européenne d'investissement qui est un établissement parapublic qui est la banque des banques globalement donc il a une connaissance parfaite de l'univers à bruxelles à francfort et il a ses entrées dans cet univers là alors ça ça ne fait pas tout bien évidemment mais mais c'est un univers dans lequel il ya des codes particuliers que vous c'est qui sont durs à décrypter et c'est pas juste le discours de christine lagarde qu'il suffit d'écouter ce sera trop simple évidemment et donc l'apport d'étienne et de pascal sur cet univers là nous permet effectivement d'avoir un fonds patrimonial moderne qui est plutôt sexy donc on est très content de ce qu'on a fait sur ce fonds alors pour terminer on va on va évoquer notre gestion actions alors c'est c'est un sujet sur lequel moi je suis très sensible puisque c'est un sujet qu'on a voulu redynamiser début 2020 alors avant le kovid parce qu'il nous semblait que cette gestion là action elle pouvait avoir du sens évidemment on avait peu d'idées de ce qui allait se passer et en fait l'équipe sur sony manager l'équipe a beaucoup évolué parce qu'en fait on a recruté un patron de la gestion actions alors juste pour faire une petite digression en juin 2020 chez sony on a recruté trois collaborateurs à trois postes très important et très structurant on a chargé la structure en termes de coûts parce qu'il nous semblait qu'aussi que c'est dans ces moments là qu'il faut avoir une approche dynamique de l'histoire et pas une approche en mode escargot de dire on va attendre de voir à quelle sauce on est mangé partuellement vous allez bien vous avez des projets vous avez du savoir faire mais il faut l'implémenter donc on a recruté un patron de la gestion actions pour la partie équipe de gestion on a recruté un patron du marketing pour la partie commerce et marketing qui sont les qui le deuxième le deuxième pilier d'une société de gestion et un patron du middle office qui est évidemment la partie contrôle ce qui est très important dans l'univers dans lequel on vit et donc meyer ben amram qui est le nouveau patron de la gestion actions nous a rejoint en juin et pour le coup alors c'est un garçon qui a une excellente connaissance de l'univers des marchés des marchés actions et on s'aperçoit que sur manager qui est un fonds éligible PEA, PEA, PME qui est un fonds avec un long track record chez sony finalement il nous a apporté une approche qui était non dogmatique avec pas de retour profiter de l'univers PEA, PEA, PME dans lequel on est parce qu'au bout du compte cet univers PEA, PME il nous permet d'investir 75% il nous oblige avec des contraintes d'investir 75% sur des boîtes de petite taille on a 25% qui sont libres on a totalement déployé pour aller chercher de la performance ailleurs donc on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai qu'on c'est une approche qui est un peu différenciante de ce qu'on a l'habitude d'entendre on dit le vrai loup des actions ou une gestion actions décomplexées vous l'appellerez comme vous voulez mais on va sortir du discours de on est super on fait du stock picking on a une gestion de conviction on va voir les management et vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir je l'ai beaucoup entendu je l'ai trop entendu je l'ai parfois aussi beaucoup dit donc je m'auto-flagelle mais au bout du compte ça suffit plus aujourd'hui et surtout le danger de notre univers c'est ces raccourcis de langage et ces raccourcis de langage finalement apportent pas grand chose et la vraie différence qu'apporte meilleur dans cette gestion actions c'est qu'il a plutôt une approche ce que je qualifie moi de fiducié plutôt qu'une approche de gérant dire que vraiment ce qui l'intéresse au premier chef c'est où se trouve la valeur dans les boîtes qu'on étudie et ça c'est un élément qui est très différenciant à partir du moment où évidemment on connaît bien la boîte mais on fait aussi comme tout le monde on rencontre les management alors il se trouve que meilleur les connaît depuis 20 ans donc c'est peut-être parfois plus facile on étudie les bilans on a une approche fondamentale tout ça on le fait bien évidemment mais ça ça suffit pas parce que tout le monde le fait alors après on aura de le faire un peu mieux que les autres mais au bout du compte je crois qu'il faut vraiment avoir cette approche de fiducié plus que cette approche de gérant qui permet d'avoir un élément en se disant voilà comment on va faire pour gagner de l'argent dans l'univers dans lequel on est alors les performances sont très bonne facture vous avez vu que en 2020 la perfe a été extraordinaire lundi en 2020 fait moins 0,13 on fait plus 25 donc au-delà de toute la chance qu'on a pu avoir il ya un peu de savoir-faire et puis début de l'année vous voyez sur la salle tout à l'heure on était à plus 14 on est à plus 16 et demi on vous parle donc c'est c'est un train qui a été très bon et qui continue d'être très bon alors la question qui se pose tout le temps et qu'on nous a posé en fin d'année dernière c'est à dire mais sur ce fond là on a gagné 25 % en 2020 quand une année un peu horrible est ce qu'il faut pas sortir pour essayer de se repositionner et faire autre chose alors c'est une question sur lequel c'est très difficile de répondre parce qu'au bout du compte pour celui qui serait sorti fin décembre il a raté 16 % de hausse depuis le début de l'année ce qui est quand même pas négligeable est ce qui est important sur ces véhicules d'investissement petite et moyenne valeur on s'aperçoit historiquement que les séquences de performances elles sont souvent très longues vers ce qui s'est passé sur manager en 2012 13 14 15 16 17 montrent des séquences de performances longues avec bien évidemment un effet de base qui entraîne ce niveau de performance parce qu'on vient d'un moment en mars où les niveaux de valorisation était vraiment très bas et puis un autre élément qui prêche dans le sens de ce de ces valeurs petites et moyennes c'est qu'aujourd'hui historiquement vous savez tous que les petites ont toujours surperformé les grandes jusque là c'est ça a toujours fonctionné comme ça sauf que depuis 10 depuis deux ans maintenant il ya un rattrapage qui doit s'opérer parce que les grandes ont mieux fonctionné que les petites alors évidemment les actions banques centrales dont on parlait tout à l'heure sur le crédit ils sont aussi pour beaucoup mais in fine il ya aussi un élément de rattrapage qu'on peut imaginer d'avoir sur ces valeurs là qui semblent aller dans le bon sens pour essayer de faire des choses alors globalement dans manager il ya quatre thèmes qui sont la croissance visile la dynamique de long terme les situations de recovery on y reviendra tout à l'heure et une approche plus opportuniste sur des boîtes de taille peut-être un petit peu différente et c'est autour de ces thèmes qu'on a travaillé et ce qui est important également dans manager c'est que on s'aperçoit que la performance alors sur fond sur ce fond là sur des fonds de cette nature là la performance ça peut se faire de deux manières soit on a deux trois titres en portefeuille qui font un soleil et dans ce cas là ça vous entraîne l'ensemble du portefeuille des niveaux de performance très élevé soit ce qui est notre cas on a une vingtaine de titres une trentaine de tines sur 40 ou 50 c'est trois quarts du portefeuille qui entraîne l'ensemble de la performance c'est ce qui s'est passé sur manager donc c'est plutôt moi je préfère cette situation et bien évidemment elle est plutôt à notre avantage et ça fonctionne vraiment très bien donc intéressez-vous à ce fonds honnêtement il ya beaucoup de choses à raconter autour de ça et puis aussi quand on cherche à donner du sens à son investissement qui est aussi une idée souvent déployée par les clients finaux alors évidemment il ya tout le côté esg isr que vous connaissez mais au delà de ça moi je trouve que investir sur des boîtes françaises qui payent leurs charges en france qui emploient des salariés en france qui redynamise l'économie de notre pays alors c'est ça fait un argument un peu de vieux schnock mais au bout du compte moi je suis sensible à cet argument là et je trouve que ça a encore beaucoup de sens investir dans une boîte comme ville morin dans une boîte comme comme euro bio scientifique ou comme groupe gorget qui sont des vraies boîtes françaises familiales qui ont un vrai savoir-faire et qui est justement en permettre de redynamiser l'économie française ça me semble être un vrai argument solide et quand on l'utilise on voit qu'ils portent aussi auprès des clients finaux et ça nous semble être un vrai une vraie bonne idée et puis avec mes lire il n'est pas arrivé juste pour reprendre la gestion de sony manager on avait une idée alors c'est marrant parce que l'idée de ce fonds sony recovery c'est une idée qu'on avait avant le covid alors c'est une idée qui a été exacerbée évidemment avec la crise de la pandémie qu'on vit notre idée c'était de dire on voulait surfer alors là c'est c'était purement au départ très opportuniste en disant on va surfer sur la mode des fonds thématiques en disant finalement les thématiques c'est super ça a l'air de plaire à tout le monde tant mieux à la bonne heure sauf que moi je suis pas très à l'aise sur des thématiques trop pointues qui soit ou trop sectorielle ou trop métier ou trop pays ou trop zone géographique parce que d'expérience et moi ça fait plus de 25 ans que je fais ça quand à un moment donné un pays un secteur un métier se retourne pour x raisons d'ailleurs finalement vous êtes bien embêté avec les thématiques que vous avez choisi et ça vous oblige à suivre ça comme le lait sur le feu et éventuellement arbitrer les thématiques entre elles donc c'est pas forcément ultra confortable et moi mon idée c'était de dire comment on peut faire pour trouver une thématique qui soit globale universelle et sur lequel on n'est pas ces contraintes ni pays ni métiers ni secteurs et donc on a lancé un fonds qui s'appelle sunny recovery alors c'est vraiment l'adn de mes liens et de son équipe l'idée c'est que c'est un fonds éligible au PEA avec une approche très pragmatique donc il reprend les éléments qu'on a évoqué tout à l'heure sur manager et la thématique c'est quoi c'est de travailler sur des sociétés qui sont des sociétés en retournement l'intérêt des sociétés en retournement le premier intérêt c'est que de tout temps que les marchés soient haussiers qui soient baissiers qu'on soit dans une crise qu'on soit dans un marché très haussier il y a toujours et c'est la vie de la bourse c'est la vie des entreprises des boîtes qui doivent se restructurer d'une manière ou d'une autre parce que un nouveau concurrent un nouveau métier une nouvelle techno un problème global comme la pandémie et donc cette restructuration c'est la vie des marchés financiers et des boîtes en restructuration il y en a tout le temps de tous les temps et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est une thématique qui n'est pas épuisable et qui n'est surtout ne subit pas les effets de mode donc ça c'est un point qui est très important et c'est la vie des affaires des sociétés qui doivent muter pour se réadapter à un univers concurrentiel on l'a vu dans l'hôtellerie avec airbnb on peut le voir dans dans les dans les valeurs de santé avec des boîtes comme on a évoqué tout à l'heure comme euro bio scientifique qui a changé son modèle pour se pour s'adapter à l'univers test pcr et autre chose c'est une boîte qui était leader du test in vitro en france mais qui a changé une partie de son modèle pour être opportuniste on va le voir sur des boîtes comme showroom privé qui doivent réinventer un modèle aussi parce que parce que l'internet parce que la consommation changera globalement il y a mille exemples sur lesquels on peut travailler et on s'aperçoit d'une chose aussi qui est fondamentale c'est que les boîtes quand elles sont restructurées elles se recentrent sur leur métier historique et en se recentrant sur le métier de leur métier historique elles génèrent des niveaux de marge intéressants elles coupent tous les coups somptuaires et tout ce qui coûtait de l'argent qui servait à pas grand chose et in fine on s'aperçoit que ça génère des résultats qui sont très bons la performance de recovery depuis le début de l'année alors c'est un fonds qu'on a créé le 2 décembre de l'année dernière qui a fait une fin d'année qui était de très bonne facture on gagne une quinzaine de pour cent depuis le début de l'année il ya un vrai intérêt à ce type de véhicules d'investissement on a donné un exemple qui l'exemple de showroom on aura pu citer d'autres exemples évidemment et l'intérêt aussi de ce ce type d'investissement là c'est que cette thématique vraiment j'insiste là dessus elle est universelle elle sera de tout temps et c'est la vie des marchés et donc après il n'y a pas de problématique pour nous de taille de capi ou de typologie de secteur on est vraiment sur quelque chose de très large et qui fonctionne très bien j'espère ça va continuer de très bien fonctionner donc voilà pour la partie gestion action et puis enfin pour terminer on va parler de solution sur mesure on parlait de gestion de trésorerie stable entreprise je vais repasser la parole à blaise sur la partie gestion sur mesure mais sur la partie gestion de trésorerie stable c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé chez sony on l'a beaucoup travaillé avec beaucoup de vos confrères sont au travers de fonds dédiés soit au travers de mandats soit avec des clients qui est un client important soit avec des clients soit avec des groupements d'experts comptables donc c'est un univers sur lequel on va pas pouvoir faire la présentation là dessus parce que elle dure une heure cette présentation gestion de trésorerie stable entreprise et pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à nous solliciter c'est un sujet sur lequel on a beaucoup d'expérience sur lequel on a beaucoup de choses à raconter et tous les rendez vous qu'on fait sur cette partie gestion de trésorerie stable entreprise aujourd'hui c'est juste du retour d'expérience de ce qu'on a déjà très bien fait en expliquant voilà ce qu'on a fait avec tel groupement d'experts comptables voilà ce qu'on a fait avec tel cgp sans dire les noms bien évidemment mais voilà ce qu'on a fait avec tel client voilà quels étaient les objectifs voilà comment ça a fonctionné voilà quelle nature du reporting voilà ce qu'on fait et on a pris une place importante sur ce métier là parce que les banquiers aujourd'hui il ya des contraintes réglementaires ont des comptes à terme des dépôts à terme je passe rapidement là dessus qui rémunère plus rien donc il n'y a plus grand chose à faire autour de tout ça et fort de cette expertise qu'on a eu sur la gestion de trésorerie d'entreprise on a déployé une gestion de solutions sur mesure au delà de la gestion de trésorerie d'entreprise et je vais te laisser la parole là-dessus blesse peut-être les traits moteurs sur ce sujet là en espérant que ça passe pas tout casser comme tout à l'heure ça a l'air de fonctionner oui effectivement gestion sur mesure c'est vrai que c'est une des dernières expertises mais qu'on développe finalement depuis très longtemps une petite anecdote mais en fait notre première solution développée pour un client complètement sur mesure c'est une solution qu'on a développé il ya dix ans maintenant puisque c'était en 2011 durant l'été 2011 et c'était pour le réinvestissement d'un produit de session d'entreprise au sein d'une holding patrimonial avec le besoin d'avoir un portefeuille important de la visibilité du rendement donc c'est un portefeuille qu'on a tout simplement géré en mandat en ligne en direct dans une stratégie qui est tout à fait en ligne avec celle d'un fonds comme euro stratégique et une stratégie majoritairement de portage d'obligation donc c'est vrai que ça fait finalement très longtemps qu'on se développe sur ce sujet de gestion sur mesure de gestion dédiée à la fois au travers de structuration de fcp mais également au travers de solutions de délégation de gestion de mandats que ce soit des mandats sur des comptes français ou au luxembourg ou au travers de fonds internes luxembourgeois également bien évidemment qui dit gestion sur mesure dit tout simplement la réponse à un cahier des charges de clients qui peut être un cahier des charges très variés en termes d'horizon d'investissement de tolérance à la volatilité de niveau de rendement recherché donc l'approche la réponse qu'on va apporter à cette problématique est une réponse qui est complètement dédiée qui va coller parfaitement à un cahier des charges ce qui est intéressant avec une maison comme nous c'est que finalement on se rend compte que si je reprends l'exemple de ce premier client qui est très révélateur de ça c'est un client dont le patrimoine financier est de plusieurs dizaines de millions d'euros il est suivi dans des banques privées très prestigieuse de la place et ce qu'il apprécie chez nous c'est que il a un accès direct à la gestion c'est quelqu'un qui par exemple passe chez nous tous les trimestres entre deux et quatre heures et on soulève le capot on lui montre l'ensemble des tableaux de bord qu'on utilise pour la gestion de son portefeuille on rentre dans l'analyse des dossiers il se trouve que c'est quelqu'un qui vient d'un univers plutôt grande distribution donc il a une bonne connaissance de cet univers et s'y intéresse de plus en plus il ya beaucoup d'émetteurs qui connaît et finalement c'est ça qui marque aussi une grosse différence avec ce qu'on va pouvoir retrouver ailleurs c'est que pour nous un client qui va nous confier on commence ses gestions dédiées à 4 millions d'euros donc un client qui nous confie 4 5 millions d'euros pour démarrer chez nous il a une attention il a un suivi il a une personnalisation de dans la relation qui ne retrouvera pas ailleurs alors la moquette n'est pas aussi épaisse que chez certains gros banquiers privés de la place chez ce lit mais au delà de la moquette on va y trouver en tout cas des éléments de satisfaction dans le suivi et dans la relation et je pense que c'est assez c'est assez fondamental ensuite ces solutions là bien sûr on les a développés essentiellement au départ pour deux types de besoins de clients le premier c'est un besoin sur la trésorerie stable c'est vrai que comme on l'a évoqué on est dans un univers de taux court qui est extrêmement bas depuis très longtemps et toutes les boîtes qui ont de la trésor longue donc on parle pas bien sûr de la trésor circulante mais on parle de la trésor qui peut être investie à 3 4 5 ans voire plus et bien bien évidemment ces clients là sont tout à fait à même de se voir proposer des solutions qui sont plus rémunératrices que le monétaire qu'ils avaient l'habitude d'utiliser auparavant et puis la deuxième le deuxième type de solution de besoin auxquels on a pu répondre également c'est tout ce qui tourne on l'a évoqué tout à l'heure autour des fonds en euros bien évidemment on a des fonds en euros contraints par l'obligation d'acheter des obligations souveraines qui rémunèrent zéro et donc dans l'univers des obligations privées qui est notre univers de prédilection dans des stratégies de portage apportant beaucoup de visibilité on peut également structurer des solutions complémentaires à la problématique des fonds en euros merci Blaise alors juste pour un point et on a beaucoup parlé de performance je te coupe juste deux secondes et je voulais terminer mais je pensais qu'il y avait une slide après mais peut-être pas non il n'y a pas non et juste pour terminer là on est en train de franchir une nouvelle étape dans les solutions dédiées qu'on peut vous proposer on vient de remporter en fait un appel d'offres pour la gestion d'un fonds auprès d'un très gros cabinet de l'ouest de la France et cette gestion sera un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent qui était très obligataire en direct puisque là il s'agit d'un fonds de fonds et un fonds de fonds dont le process d'allocation va tout simplement s'inspirer de la façon dont on travaille chez Sony dans notre approche global macro si ce n'est que ce sera un fonds investi uniquement en part d'OPCVM ou ETF et avec l'utilisation de produits simples de couverture donc un fonds de fonds très patrimonial qui est une nouvelle expertise finalement qu'on rajoute une nouvelle corde à notre art Ok merci Blaise, juste terminé sur un point parce que je disais tout à l'heure on parlait de performance globalement tous les fonds dédiés que nous avons chez Sony et ils sont au nombre fonds et mandats de bientôt une vingtaine ils ont tous été positifs l'année dernière, ils sont tous positifs depuis le début de l'année avec une grosse dominante obligataire donc de nouveau et je terminerai là-dessus quand vous avez à entendre des gens qui vont vous dire les obliques c'est fini alors vous avez deux choix, soit vous leur donnez mon numéro de téléphone et je vais m'occuper de leur expliquer que finalement il faut voir les choses d'une manière différente soit vous le faites vous-même et puis je serais ravi que vous soyez notre allié par rapport à ça et attention de nouveau à ces grands oracles qui font souvent des raccourcis de langage et qui au bout du compte ne reflètent pas forcément la réalité et la réalité de ce que les clients ont envie d'avoir pour certains clients, faire pro au cas de parent c'est très bien, pour d'autres il y a besoin de chercher d'autres niveaux de performance mais pour ça c'est votre travail et vous allez pouvoir chercher des expertises différentes et on a vu que la palette d'expertise chez Sony aujourd'hui elle est relativement large et elle permet de répondre à beaucoup de besoins donc on a terminé, je suis désolé pour le petit souci technique mais ça avait démarré par un souci technique il y a eu un petit souci technique entre les deux j'espère que vous avez passé un bon moment on refera ce type de présentation assez régulièrement parce que nous ça nous plaît bien avec Blaise et ça nous permet de rester en contact avec vous au quotidien donc merci à vous et puis pour ceux que ça intéresse également on a parlé d'un gérant banque centrale tout à l'heure on a un webinaire qui est très bien fait on a appelé les banques centrales pour les nuls c'était un peu agressif comme titre mais ça permet d'avoir une très bonne vision pour ceux que ça intéresse de comment fonctionnent les banques centrales et au delà de ce que vous pouvez entendre de façon traditionnelle d'avoir une vision au coeur du réacteur et de l'intérieur donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à nous solliciter Blaise ou moi on vous enverra cette présentation avec beaucoup de plaisir voilà, merci beaucoup pour votre attention bonne fin de journée à vous, portez-vous bien et j'espère à très bientôt merci à vous tous à très bientôt